Alhamdulillah 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 Donc là, il y a plusieurs catégories de personnes Ceux qui vont dépêcher Mais que ça ne dérange pas Ils font des péchés Mais ça ne les dérange pas Ceux-là sont les pires des gens Le croyant voit son péché comme une montagne Suspendu au-dessus de sa tête Qui s'apprête à s'effondrer sur lui Et le mauvais, le pervers, lui Voit son péché comme une mouche Qui s'est posée sur son nez Et en faisant ainsi de la main, elle s'est envolée Il ne lui accorde pas d'importance Après, on a ceux Qui sont gênés par leur péché Et ceux-là aussi se divisent en plusieurs catégories Il y a ceux qui sont conscients Qu'ils ont fait des péchés Qui le regrettent Mais ça ne va pas plus loin Il y a ceux qui sont conscients Qu'ils ont fait des péchés Qui le regrettent et qui en pleurent Mais ça s'arrête au moment où je suis leur larme Et il y a ceux qui regrettent leur péché Qui en pleurent Et qu'il faut tout pour se faire pardon Et qu'ils ont fait des péchés Et qu'ils ont fait des péchés Donc là, on parle d'ici bas Tu vois quelqu'un, par exemple, à la mosquée En train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer Est-ce que tu peux dire à 100% Tu ne peux pas Parce que Parce qu'il n'y a qu'Allah Qui sait ce qu'il y a dans les cœurs Donc même si tu regrettais énormément tes péchés A un point où tu pleurerais Des larmes de sang Je ne pourrais pas te dire Tu seras préservé par ces larmes-là Il y a deux yeux qui n'entreront jamais en enfer Ou bien qu'ils ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer Un oeil qui a passé la nuit à surveiller Et un oeil qui a pleuré par crainte d'Allah Et dans le hadith d'un autre Deux yeux n'entreront en enfer Que lorsque le lait retournera dans la mamelle Quand une femelle, elle alète son petit Et que le lait quitte sa mamelle Est-ce qu'il est possible de faire rentrer le lait à nouveau dans la mamelle ? Ce n'est pas possible Et bien ces gens-là, ces yeux-là Ne rentreront en enfer que lorsque Le lait retournera dans la mamelle Ni jamais Et dans le hadith des sept catégories de personnes qui seront Une personne qui est toute seule Qui s'est isolée des autres Et qui s'est rappelée d'Allah Et dont les yeux se sont inondés de larmes Donc il y a un fadl azim dans le fait de pleurer pour ses péchés Il y a un énorme bien dans cela Et nous on voit aujourd'hui malheureusement Que les cœurs sont tellement durs Que les yeux en sont devenus secs Il disait cela Il disait la sécheresse de l'œil Est due à la dureté du cœur Si jamais tu n'arrives pas à pleurer Malgré les péchés que tu as commis Et les manques que tu as Et bien c'est que ton cœur il est trop dur L'un implique l'autre Donc il y a celui qui a pleuré qui va regretter ses actions Et il y a celui qui va tellement les regretter Qui va pleurer du sang Mais est-ce qu'on peut dire pour autant Ah lui s'il pleure du sang Il ne va jamais aller en enfer Ce n'est pas entre nous C'est Allah qui décide Et qu'est-ce que ça veut dire D'ailleurs tout cela Quand bien même tu regrettes tes péchés Quand bien même tu peux pleurer Pour ces péchés là Ne te crois pas à l'abri Je te demande Allah subhanahu wa ta'ala Umar radiyallahu anhu Al-Faruq A qui on a annoncé Le paradis de son vivant Quand on a vu Hudaifah Un matin On a annoncé une janazah Une prière Sur un mort Alors Umar radiyallahu anhu Qui a appris ça en dernier Il courait vers l'endroit où la janazah allait avoir lieu Et quand Hudaifah il l'a vu il a dit Ya Umar Ya Amir al-Mu'minin Ta'al ta'al Il l'a appelé Alors Umar il partit le voir Il dit qu'est-ce qu'il y a Je ne prie pas sur lui Et il n'a rien dit d'autre Hudaifah bin Yaman C'était qui Radiyallahu anhu C'était le sahabi Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A choisi pour lui confier Le nom des hypocrites Et quand Hudaifah il a vu Umar Se diriger vers la prière De cette personne là Il lui a dit Va pas prier sur lui Il n'a rien rajouté d'autre Et Umar il a compris Que c'était un hypocrite Alors Umar lui dit Radiyallahu anhu Anshattuka billahi ya Hudaifah Hal dhaqarani rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam Fihi Je t'en pleure Je t'en prie Je te supplie Oh Hudaifah Est-ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam M'a cité dans le nom Des hypocrites Et Umar Radiyallahu anhu Cet homme là Qui disait Si je savais Si j'avais un pied droit Au paradis Et le pied gauche A l'extérieur Je ne me sentirais pas encore A l'abri De la ruse d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il a akhiri Donc des gens A qui on a promis Le paradis De leur vivant Des gens Qui ont accompagné Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Partout corps et âme Et qui ont tout sacrifié Pour lui Ils ont peur pour eux Ils ont peur pour eux Que le jâtiment d'Allah Tabaraka wa ta'ala S'abatte sur eux Donc est-ce qu'on peut dire Aux gens qui sont là Ils sont préservés Ils sont Ils sont A l'abri du jâtiment Parce qu'ils ont pleuré Du sang là Comme il disait Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu La rahata lil mu'mini Duna liqa illa Il n'y aura pas de repos Pour le croyant Avant de rencontrer Allah Subhanahu wa ta'ala C'est seulement là Que tu pourras dire Khlas Wallahu ta'ala yaqul Wa abouda rabbaka Hatta ya'tiyaka liyaqin Aya almaut Et adore ton seigneur Jusqu'à ce que la mort Te parvienne Pleure Oui pleure Mais ne crois pas Que ces larmes là Vont te sauver Et si tu vois Quelqu'un pleurer Ne te dis pas Ouah le pieux Tu sais pas Qu'est-ce qu'il y a Dans son coeur Il y a des gens Qui ont le coeur Sensible De base D'origine Il va regarder Un enfant pleurer Les larmes ont voulu Monter aux yeux On va lui raconter Une histoire triste Il va pleurer Il va penser à sa mère Qui est morte Il va pleurer Il a khiri Donc un jour Si tu n'arrives pas A pleurer Il s'est pas Pour tes péchés Et bien pleure Parce que tu n'arrives pas A pleurer Comme les salafis Disaient Rahimahum Allah Et sache Soi yawm al-qiyamah Les gens en enfer Ils pleureront Ils pleureront Un moment Où les larmes Ne serviront Plus à rien Et eux Ils pleureront Du sang Comme a kala Alayhi salatu wa salam Inna aahle Inna aahle al-nari La yabukun Yabukuna Wa alayhi salam Yabukuna Hatta Telqatih Addemu'ar Fyabukuna Damar Fawallahi Law udriyat Fihas Soufunu La jarat Il dit Alayhi salatu wa salam Les gens en enfer Ils pleureront Ils pleureront Ils hurleront Wa hum yastarikhuna Fihas Ils y hurleront Lahum fiha Zafirun wa shahiq Ils y auront Des hurlements Et des sanglots Les gens de l'enfer Ils pleureront Jusqu'à ce qu'il n'ait plus De larmes Toutes les larmes De leur corps Ils les auront pleuré Il n'y en aura plus Alors ils pleureront Du sang Alors ils pleureront Du sang Par Allah Si on y posait Des bateaux Afin qu'ils y voguent Et bien ils y vogueront Il y aura tellement De sang Qui couleront De leurs yeux Qui coulera De leurs yeux Que Ils poser un bateau Le fera partie Je ne peux pas te dire Tu seras Sauvé Tu seras En sécurité Qui peut te promettre La sécurité Alors que tu es un esclave Imagine Un esclave Qui appartient Un roi puissant Ce roi puissant Ordonne à cet esclave Différentes tâches Tu vas aller Arroser tel champ Et ensuite Tu amèneras le Troupeau A tel endroit Et à la fin Tu iras me cueillir Des dates Dans tel et tel arbre Un jour Un jour Noël passe Et l'esclave Il n'a rien fait Rien Et le soir Il y a son maître Qui arrive Ce maître Ce roi puissant Et il lui dit Alors T'as fait ce que j'ai dit Ou pas Qu'est-ce qu'il va penser Qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il va Ressentir l'esclave Au moment où il devra répondre A son maître Qui va pouvoir Le protéger De son maître S'il veut le punir Qui Qui va pouvoir Venir et lui dire T'inquiète pas Je m'occupe de tout Qui Qui va s'intéresser A un pauvre esclave Que les gens dénigrent Et bien toi T'as un esclave Et ton maître Ce n'est pas un roi puissant C'est le roi des rois Le plus puissant Des puissants Subhanahu wa ta'ala Et ton maître Il t'a ordonné des choses Et t'en as interdit d'autres Tu n'as pas fait Ce qu'il t'a ordonné de faire Et tu as fait Ce qu'il t'a interdit de faire Comment alors Tu lui répondras Lorsqu'il te demandera Pourquoi Et qui pourrait te promettre La sécurité A ce moment là Qui Il y avait un salaf Une nuit noire A la Mecque Devant la Kaaba Pendant que les gens dormaient Il avait ses mains Devant la Kaaba Il invoquait Allah ta'ala En disant Ilahi Amrtani f'arصيت Il disait Il y avait un homme Qui faisait tawaf Et qu'il a entendu dire ça Et il s'arrêtait Tellement ses paroles Elles étaient fortes Il a dit Il y a Allah Tu m'as ordonné Et j'ai désobéi Tu m'as interdit Non tu m'as confié Un dépôt Que j'ai trahi Tu m'as mis des limites Que j'ai dépassées Il y a Allah Je ne suis pas innocent Pour m'excuser Je ne suis pas puissant Pour avoir la victoire Sur toi Mais Je suis un pécheur Qui demande ton pardon Mais je suis un pécheur Qui demande ton pardon C'est l'esclave Qui se sauve L'esclave qui se sauve De son maître Il n'a personne Ni rien Pour le récupérer Ou bien pour l'aider Alors à un moment Il se rend compte Que même s'il était esclave Il avait un toit Où dormir Il avait de la nourriture Tous les jours Et une sécurité Et une protection Alors il peut tourner 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 A la fin Il va se dire J'étais bien chez mon maître En vrai Il s'occupait bien de moi Il était bon envers moi Et à la fin Il retourne vers son maître Et quand il revenait Chez son maître Qu'est-ce qu'il lui dit Il va lui dire Oh mon maître Je m'excuse Pardonne-moi Si j'avais su Wallah Jamais je n'aurais fui Et là Soit il accepte Et il te pardonne Soit il refuse Et te punit Ou te vend Et bien dis-toi Qu'avec Allah Tabaraka wa ta'ala C'est encore plus grand Parce que tu ne veux pas Aller à autre part Que chez Allah Subhanahu wa ta'ala Fuyez vers Allah Fui vers Allah Qu'elle l'ulama Man khafa al-asada Farra minhu Celui qui a peur du lion Il s'enfuit de lui Et celui qui a peur d'Allah Il s'enfuit vers lui Celui qui a peur d'Allah Il s'enfuit vers lui Et tu n'es qu'un esclave Et ton maître C'est le plus puissant Des puissances C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Alors Retourne vers lui Reconnais ton manque Et tes péchés Et tes défauts Et retourne Vers lui Qui va te promettre La sécurité Alors que tu es un esclave Ou myrt On t'a ordonné des choses Mais Ni tu as exécuté Ce qu'on t'a fait Ce qu'on t'a donné Comme or Ni tu as obéi Qu'elle a rahimahullah Tu as été enlourdi Par Les péchés Et tu ne crains pas A cause de ton ignorance Que tu sois léger Le jour Où on te pèsera On porte sur nos épaules De nombreuses charges Parmi ces charges là Celles qu'on appelle Al-Aman Qui consiste à reconnaître Qu'Allah Jalla Jalaluhu Est le seul à mériter L'adoration Et à renier Tout ce qui est adoré En dehors de lui Et aussi Ce qu'Allah t'a ordonné Et interdit Et aussi Les péchés Les péchés nous alourdissent Et ils nous font courber Les chines Qui nous empêchent De nous tenir droits Fièrement Donc ici-bas Tu es alourdi Par les péchés Et dans l'au-delà Tu sais qu'on va peser tes actions Les bonnes et les mauvaises Les bonnes et les mauvaises Qu'est-ce qui se passe Quand ta balance Elle est légère Et si elle est lourde Et si elle est lourde Alors Alors Il sera dans une vie paisible Quant à celui Dont les balances Seront légères Alors Il sera voué A la perte A l'enfer Tu es alourdi Par tes péchés Ici-bas Et tu ne pèseras Rien dans la balance On la portera On ramènera Le jour du jugement Une personne énorme Grosse Lourde Mais elle ne pèsera pas Auprès d'Allah Le poids De l'aile d'un moustique Cela prouve que Certaines personnes Le jour du jugement Seront pesées Avec leurs actions Les savants ont dit Qu'est-ce qui va être Pesé le jour du jugement Est-ce que ce sera Les actions toutes seules Ou bien les registres Qui contiennent les actions Ou bien les acteurs Ou bien tout en même temps Ce sera pas pareil Pour tout le monde J'en ai fait le hadith Anna Abdallah ibn Mas'udin Radiyallahu anhu Cherchez à Couper une branche De l'arbre de l'Arak Pour se faire un siwak Et Abdallah ibn Mas'udin Radiyallahu anhu Était très maigre Très mince Et les sahabes Radiyallahu anhu Lorsqu'ils virent Abdallah s'étirait Pour attraper une branche Et lever Ils virent Ses jambes En rigolère de lui Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui arrive à ce moment-là Il leur dit Mimma tadhakoun De quoi riez-vous ? Alors il répondit Radiyallahu anhu Min diqqati saqay Car ses jambes Sont minces Alors le prophète J'ai répondu Alayhi salatu wa salam Lahuma Asqalu min Ohudin Filmi zani Yawmal qiyam Ces deux jambes-là Dont vous riez Parce qu'elles sont minces Seront plus lourdes Que la montagne de Uhud Dans la balance Au jour du jugement L'acteur il sera pesé Comme les actions Seront pesées Sache Que si ton dos Est alourdi Par les péchés Ici-bas Et bien Ta balance Sera allégée Dans l'au-delà Et qui dit Allègement de la balance Dit Mauvaise fin Tu es alourdi Par les péchés T'as même pas peur Qu'est-ce qui veut Que t'as pas peur Jahluk A cause de quoi T'as pas peur De ton ignorance A cause de ton ignorance Tu n'as pas peur De ces péchés De leur lourdeur Quand tu seras devant Allah Subhanahu wa ta'ala Et là c'est tout le monde Comme ça Et dis Rahimahullah Tu as De la compassion Envers celui Qui fait des péchés Continuellement Al-moussir Al-al-ma'asiyah C'est celui Qui récidive Dans le péché Sans s'en repentir Un Ya'asillallah Azza wa Jal Mere Thumma ya'udhu Ilha tilka al-ma'asiyah Mere ukhra Thumma mere thalitha Thumma miraran Wotikrara Wala ya'ttoubata Lahu Bain هذه Al-ma'asiyah Il fait un péché Après il revient Une seconde fois Après une troisième fois Ainsi de suite Sans se repentir D'avoir à coupir Ce péché Hada huwa Al-moussir Al-al-ma'asiyah Wa al-moussir La yusirru Al-ma'asiyah Qala ta'ala Wa lam yusirru Ala ma fa'alou Wa hum ya'lam Al-moussir Il recommence pas Le péché Sans s'en repentir Ils font des péchés Na'am Mais quand ils font un péché Il se rappelle d'Allah Tabaraka wa ta'ala Sa colère Et son châtiment Alors il se repentir Alors il se repentir Wa tu shfiqo Al-al-moussir Lil-moussir Al-al-ma'asiyah Quand tu vois quelqu'un T'es dans la rue Comme ça Tu vois ful'an Minan-nas Ma'roof Bi-israrihi Al-al-ma'asiyah Il est connu Pour faire le péché Continuellement Alors tu as de la peine Pour lui Il est éprouvé Toujours dans le péché Tu as de la peine Pour lui Et tu as de la compassion Envers lui De l'indulgence De la miséricorde Ca c'était pour les gens D'avant Alors aujourd'hui Il n'y a plus de miséricorde Il n'y a plus de rahmah Il n'y a plus de rahmah Tu vois Ceux qui sont perdus Ceux qui sont loin Tu es triste Aujourd'hui Les gens vont répondre Comme ça Aujourd'hui Tu vois Tu vois Tu vas dire Je m'en fiche de lui Qu'il n'a qu'à mourir Tu n'as plus de rahmah Pour lui Avant les gens Ils avaient de la rahmah Pour lui Et tu as de l'indulgence Et tu as de l'indulgence Et tu as de la rahmah Pour lui Et il dit Et quand tu fais un péché Tu te dis Tu te dis ça Est-ce que tu fais Tu as de la rahmah Envers toi Quand tu fais un péché Non Et quand il parle de ça Il dit quoi Si tu avais de la rahmah Envers toi-même Tu n'aurais pas fait le péché Si tu avais de la rahmah Envers toi-même Tu n'aurais pas eu l'audace Tu désobéiras Allah Subhanahu wa ta'ala Parce que tu sais Qu'est-ce que ça a Comme répercussion Et comme conséquence Dans le cas où Allah Décide De te punir Donc si tu sais toi Que en désobéissant Allah Tu t'exposes A sa colère Et à son châtiment Mais tu le fais quand même Tu n'as pas eu de rahmah Envers toi-même Tu n'as pas eu de rahmah Envers toi-même Donc comme tu dois Comme tu as de la rahmah Envers les autres Quand ils font des péchés Tu as de la peine pour eux Et bien Il faut que tu en aies Pour toi-même Avant même De faire le péché Et si jamais tu l'as fait Aide la peine pour toi-même Ce qui te poussera A arrêter De le faire Tu as fait marche arrière Et tu as avancé Tu as été loin Et après Tu as fait marche arrière Et tu t'es perdu Tu ne sais plus par où Il faut partir On dit de la On dit de la chamelle Cette expression-là Qui l'employe On l'emploie pour la chamelle Ou bien le chamelle En général Pourquoi ? Parce que le chamelle Il lui arrive Il lui a une maladie Qui l'empêche De voir correctement Devant lui Alors il ne sait plus Où aller Et il se perd Il va à droite Non il va à gauche Non il se perd Parce qu'il ne perd L'orientation Et il Entre guillemets Il fait n'importe quoi Il tourne sur lui-même Il se tape les jambes Il a achiré Ici il dit Tu es parti en arrière Et tu as fait n'importe quoi Tu es parti n'importe où Après il dit Une chose très importante La amruk La wassalta Lama raja'ta C'est-à-dire par Allah Si tu avais été Régulier Dans ta Démarche Tu n'aurais pas fait Marche arrière Et là ça indique Un point important Des fois tu vois Des gens Ils sont touchés Par ce qu'on appelle L'intikas L'intikas C'est Quitté L'istikama Après l'avoir connu L'istikama La droiture Tu connais la droiture C'est-à-dire que tu as Un degré D'obéissance Plus élevé que celui Des gens Eh bien il y a des gens Tu les vois un jour Ils sont à la mosquée Tous les jours A toutes les prières Ils sont en premier rang Toutes les soudan Ils les ont Ils 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 ont Il faut Les prières Obligatoires Et les prières Surérogatoires Il gêne le ramadan Et en dehors du ramadan Il est à Et un jour Tu apprends quoi Il a tout arrêté Tu le vois dans la rue Il n'a plus de bar Le kamis Il a disparu Il ne vient plus A la mosquée Il ne fait plus la prière Il ne fait plus rien C'est Mais ça Ça nous dit quoi Ce qu'on appelle L'abandon Il a abandonné Pourquoi Parce que Tu n'étais pas sincère Tu n'étais pas sincère On sait qu'Allah C'est lui qui guide Et qui égare Qui il veut Lakin Allah Il égare Et il guide Qui il veut Par sa chance C'est sa sagesse Par sa chance C'est sa sagesse Quand il n'a dit Sallallahu alayhi Wasallam Fiddu'a Ou Fiddu'a Il a dit Dirige mon coeur Vers ton obéissance Qu'est-ce que Comprendre cela Si tu es guidé Et droit Ce n'est pas par toi Et tes efforts C'est parce qu'Allah T'a baraka Wa ta'ala Il t'a guidé Et t'a donné Cette opportunité là Il ne va jamais te dire C'est par moi Que j'ai atteint Ce degré là T'as rien fait toi Laulallah Comme il disait As-Sahab Radiyallahu anhum Fi Razwatil Khandak Quand il creusait Le fossé Autour de Médine Il chantait Une chanson Pour se motiver A creuser Il disait Et le prophète Chantait ça avec Aleyhis salatu wassalam Il disait Par Allah Sors Allah Nous n'aurions jamais été guidés Et on n'aurait pas fait la prière On n'aurait pas fait l'humour Ya Allah Fait descendre sur nos cœurs La paisibilité La tranquillité Et rafformis nos pieds Lorsqu'on sera face à nos ennemis Ceux-là Ils veulent Nous perturber Nous tenter En fait Ils nous ont agressés Ils nous ont fait du mal Si eux ils veulent un mal Nous on le refuse Et ils le disaient Ils le répétaient Alors le Coran Qu'est-ce qu'ils disent Les gens du paradis Entrent au paradis Et ils dire Louons à Allah Celui qui nous a guidés Vers cela Vers le paradis Et nous n'aurions pu Y parvenir Si Allah ne nous avait pas guidés Donc ne crois pas Que tu es ce que tu es Par toi-même Tu n'es rien toi Et par toi-même Tu ne peux rien C'est Allah Tabaraka wa ta'ala Qui t'a guidé Qui a fermé tes parts Jusqu'à ce que tu atteignes Ce degré De droiture Alors ne te Remets pas à toi-même Mais remets-toi à Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah ne nous fait pas Nous remettre sur nous-mêmes Ou sur un autre Mais fais qu'on s'en remette A toi Donc si tu veux Quelqu'un il avance Il avance Après il s'arrête Il fait marche arrière Il y a un problème Allah il n'est pas Zalim envers ses serviteurs Allah il n'est pas Juste envers ses serviteurs Pourquoi toi tu vas Tu vas être droit Sincère et juste Et Allah il va T'égarer Là Il y a une raison Il y a une raison Et le khalal La lacune Le problème Il vient de toi Il vient de toi Soit il y avait un naqs Dans l'ikhlas Il y avait un problème Dans la sincérité De l'action Soit il y avait un problème Sur ton estime De toi-même Comment tu te considérais T'arrives à la mosquée Tu es au premier rang Tu les déniques Vous êtes nul vous Moi je suis au premier rang Vous ne venez pas à la mosquée Moi je prie Vous ne faites pas la prière Moi je fais ci Vous ne faites pas ça Après tu te sens meilleur qu'eux Et tu oublies que c'est Allah Qui t'a guidé Tu ne fais pas toi Qui t'a guidé tout seul Si tu avais été régulier Dans ton cheminement vers Allah Tu ne serais pas revenu Tu ne serais pas revenu Il dit Il dit Il y a deux types de jugements Pour le croyant Il y a le munakasha Et il y a le ard Le munakasha C'est le détail Le débat au détail Et le ard C'est l'exposition Il dit Si tu rencontres ton Seigneur Sans aucun péché Mais qu'Allah Détail ton jugement Ton compte Et débattre avec toi Ce sujet Ce sujet Sachs que forcément Tu seras vu à ta pêche C'est le débat au revoir quand il a dit quiconque verra son jugement détaillé et débattu qu'il sache qu'il sera forcément châtié et perdu Aisha radiyallahu anha dit ya Rasulallah Allah dans le Qur'an ne dit-il pas quant à celui qui sera qui recevra son livre dans sa main droite il sera certes jugé d'un jugement facile alors le prophète il répond non ça c'est pas le détail ça c'est l'exposition il t'expose tes péchés sans te demander pourquoi tu les as faits comme dans le hadith de Abdullah ibn Umar non le hadith de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu yudna al mu'minu min rabbihi yawma al qiyamati hatta yada'a alayhi kanafa fa'alta kada wa kada fi yawmi kada wa kada fa'yakulu al mu'min rabbi a'rif rabbi a'rif fa'yakulu allahu ta'ala lahu fi l'afi fi l'nihaya kamas atartuha laka fi ddunya saasturuha laka liyawm wa agfiruha laka quand il dit alayhi sato wassalam on rapprochera le croyant sur le seigneur le jour du jugement jusqu'à ce que personne ne sache ce qui se dit entre eux Allah lui dira tu as fait telle chose et telle chose tel jour et tel jour et il dira mon seigneur c'est mieux mon seigneur c'est mieux jusqu'à ce qu'Allah lui dise à la fin comme je te les ai pardonnés je te les ai cachés ici bas je te les cache aujourd'hui et je te les pardonne donc là juste Allah lui fait l'exposition de ses péchés wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra walakin dhikra il n'y a pas de jugement pour les croyants, les pieux si ce n'est un rappel Allah il te rappellera les péchés que tu as fait tu as fait ça et ça, ça et ça oui Allah oui c'est vrai tu les reconnaîtra et Allah il te les pardonne c'est juste amma l'akhir l'autre al-niqaj ce n'est pas pareil fa'alta kada wa kada fi yawmi kada wa kada lima alasita annalaha ta'a annikultu a'ubsiruki wa anzuru ilayki wa alamu ma taf'aluh wa alamu ma t'ubsiru ila akhiri donc Allah lui dit tu as fait telle chose et telle chose pourquoi tu m'as oublié tu as oublié que je te regardais tu as oublié que je savais ce que tu faisais tu as oublié que mes anges qui créaient tes actions et Allah là il va lui faire des reproches il va lui faire des détails et débattre et quiconque aura un jugement de ce genre là qu'il sache que forcément à la fin il sera châtié wal'iyadu billah donc il dit si walawwa fayta rabbaka duna dhanbin wa nouqishta idhan halakta wa nouqishta al-hisaba idhan halakta et quiconque rencontre son seigneur sans aucun péché mais Allah lui fera un détail de son jugement et débattra avec lui à ce sujet là qu'il sache qu'il sera alors perdu donc ce qui compte c'est qu'Allah ta'ala il te pardonne tes péchés et il ne t'en tient pas rigueur lorsque tu seras devant lui et pas d'arriver devant lui sans aucun péché fais attention et ne te crois pas à l'abri même devant Allah ta'ala même sans aucun péché tant que tu n'es pas au paradis ce n'est pas fini tant que tu n'es pas au paradis ce n'est pas fini si quelqu'un il se disait attends c'est injuste pourquoi il me punirait alors que je n'ai pas fait de péché il te dit Allah ta'ala il ne t'a pas fait de péché il ne t'a pas fait de tort il n'a pas été injuste envers toi Allah ne t'a pas fait d'injustice aucune action aucune il ne t'a pas été punir pour une chose que tu n'as pas faite mais c'est dur de se lever devant Allah avec ce qu'on a porté au paradis c'est dur de se lever devant Allah avec ce qu'on a porté au paradis qu'est-ce que ça veut dire ça ? on parle de l'amana Allah dit dans le Coran nous avons exposé le dépôt aux cieux à la terre et aux montagnes elles refusèrent de la porter et on eurent peur et l'être humain la porta et certes il était ignorant et injuste et nous on sait que ce n'est pas nos actions qui nous faut rentrer au paradis Allah a.s.w l'an yadukhula ahadukumul jannata di'an personne ne rentrera parmi vous au paradis par ces actions et la première des choses qu'Allah te demandera le jour du jugement c'est que tu reconnaisses les bienfaits qu'il t'a offert wa alaikum s.w yu'arrifu ka Allah ni'amahu alaik fa ta'rifuha wa la yumkinu laka Allah te fera reconnaître les bienfaits qu'il t'a offert et tu ne pourras pas les renier tu ne pourras pas et même si tu étais resté prosterné de ta naissance jusqu'à ta mort et bien tu n'aurais pas été suffisamment reconnaissant envers Allah pour tous les bienfaits qu'il t'a offert tu n'aurais pas été suffisamment reconnaissant donc si Allah ta'ala nous jugeait par rapport à ses bienfaits personne n'échapperaient à ce châtiment parce que personne n'a remercié Allah ta'ala comme il se le devait ma jacarana Allah haqqa shukri ya Allah ta'baraka wa ta'ala il nous fera être au paradis bi fadlihi wa rahmatih il nous fera être au paradis par sa miséricorde et par sa grâce pas par nos actions donc Allah il n'est pas injuste et nous on n'a rien fait on n'a rien fait quand même on a été obéissant et vertué et pieux et méritoire et tout ce que tu veux devant tout ce qu'Allah il nous a donné on n'a rien fait c'est dur de te tenir debout devant Allah avec ce que tu as dû porter ici bas la amana que tu n'as pas porté correctement les péchés qui ont alourdi ton dos et les obligations que tu n'as pas faites correctement il a acheté donc la ennada matafihi lahfan ala mafiyh hayatika kad adartha il giy rahimahullah il askut tu arrivera le jour du jugement tout seul il on arrivera tous tout seul devant Allah subhanahu wa ta'ala, quala subhanahu wa ta'ala il kulluma fil sama wati wal ardi illa aati arrochman abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yawmal qiyamati farda tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre sont les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala il les a tous comptés il sait combien ils sont wa addahum adda wa kulluhum et tous viendront à lui le jour du jugement tout seul quala hadous salaf كنت في صلب abyi wahdi ثم انتقلت في بطni الى بطni امي wahdi ثم دخلت الدنيا wahdi ثم تقبض roohi تقبض roohi wahdi ثم وَنْ كُنتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ دَهَبْتُ لَيْهَا وَحْدِي فَمَالِي وَلِلْنَّاسِ فَمَالِي وَلِلْنَّاسِ يَدْ لَحِمَ الْعَمَرُ اللَّهِ Ensuite J'étais dans le ventre de ma mère tout seul Ensuite Je suis arrivé ici-bas tout seul Ensuite On prendra mon âme tout seul On m'enterrera tout seul Les anges m'interrogeront Alors que je serai tout seul Je serai jugé tout seul Et je serai jugé tout seul Pourquoi alors M'attarder sur les gens J'avais une chose Nous les arabes On a grand problème Les gens Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens oh là là qu'est-ce qu'ils vont dire les gens et cette parole là les gens elle a été un obstacle très souvent pour qu'on fasse le bien exemple nous sommes en train de rester dans le pays quand il m'a dit le mari ou le mari il s'agit de la sadaq après 40 jours ou 40 jours après le vifé et cette sadaqa n'est-ce qu'il s'agit de la s ! il s'agit d'aller en ce qui s'agit de la s'agit tu as-tu qu'il s'agit de la salle et tu as-tu qu'il s'agit d'aller ? C'est bon ? C'est bon ? Il n'y a pas de l'élève. Les gens, les gens, ils mourent. Ils veulent acheter des télèbes, ils acheter des télèbes. Ils disent, « Ecoutez les gens, les télèbes, ils ont donné envie de vous faire des prix. Et ces choses, c'est la bédé. Les biens, il n'a pas à lui, il n'a pas une épreuve. Ils ne sont pas à lui, comme tu l'as dit. Et les télèbes, ils ne sont pas à lui. Ils ne sont pas à lui. C'est la bédé. Ils ne sont pas à lui. Ils disent, « Mais, ils ne sont pas à lui. Et les gens, ils ne sont pas à lui. 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 Nous avons des gros problèmes. Les maghrébins, les arabes en général. C'est les gens, les gens, les gens. Combien de fois les gens sont obligés de faire du bien ? Et combien de fois les gens ont fait faire du mal ? Combien de fois ? T'as vu ça ? À tous les jours, combien de fois t'as dû faire du mal à cause d'eux ? Comme par exemple, quelqu'un, il meurt dans la famille. Et il va absolument ramener tluba. Ils vont dire, « Non, on ramène tluba ! » J'ai dit, « Non, on ramène tluba ». Il y a dit « Mais, il y a dit « Il y a dit le casqu' » Il y a dit « Le casqu' » فقه معروف وهو العالم وإذا سألت أحدهم عن معنى آية من آيات الله التي يتلوها كل يوم واحدة تلو الأخرى ربما يجهل معناها ونحن جربناها كيف هو يعطيها ما معنى هذه الكلمات التي وقفت عليها يقولك الله من عرف جهل سوفها وليس بفقه تقولك الله فلذا لا يوجد من الإسلام لا يوجد من الإسلام والذي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك وللصحابة المنزيلة المنزيلة والسلام المنزيلة 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 تعل Wand Mai ممثلا ليس無 aquellos لن يقولون بحقه أما ادوك نز qui t'empêchent de faire du khayr et qui te font faire du mal ils ne seront pas avec toi tu vas dire quoi Allah ce n'est pas l'excuse qui passe devant Allah et dans la tombe le munafiq il le dira quand les anges lui diront ils vont lui dire ça ils le fracasseront avec une massue si on frappe avec cette massue là une montagne deviendrait de la poussière et lui qu'est-ce qu'il dira je ne sais pas qui est ton seigneur je ne sais pas les gens disent une chose ça ne marche pas les gens ça ne marche pas les gens je ne sais pas les gens je ne sais pas les gens le jour de la quiamat si tu viendras devant Allah tout seul il m'offre de toi personne ne sera venu à ce jour là ni ton père ni ta mère ni ton frère ni ta soeur ni ton grand-père ni tes ancêtres personne ce jour là tu verras au-dessus de toi tu verras les degrés du paradis au paradis tu verras les demeures des gens du paradis comme tu vois les étoiles dans le ciel les degrés entre les je veux dire il n'y a pas de séparation entre les degrés tu vois les gens autour de toi au-dessus de toi tu verras les gens au-dessus tu le verras tout là et toi tu seras en bas qu'est-ce qui va se passer à ce moment là là à ce moment là tu vas éprouver un regret énorme parce que tu as gaspillé énormément de choses ici bas le jour du jugement on l'appelle le jour des regrets tu vas regretter et tu vas te plaindre et Allah il jure par l'âme qui se plaint l'âme qui se plaint tu te plaindras de toi-même le jour du jugement tu diras pourquoi je n'ai pas fait plus de bien pourquoi je n'ai pas fait plus de bien pourquoi je vais rester tout là ou moi aussi avec les autres maintenant je vais rester en bas tout ce que tu as gâché ici bas tout ce que tu as perdu ici bas c'est ici qu'on doit regretter c'est pas après regrette maintenant que ce regret te pousse à faire du bien ah mais tu regrettes plus tard et c'est trop tard ça ne sert à rien ça ne sert plus à rien du tout je DE TE circumstances nous dit on koutume aftermath il est This experience où vousidaiez ilâge et tous et tous l'a y'o en c'est la ta 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 Sous-titrage ST' 501